Et est-ce qu'il y a des candidats qui vous ont fatigué, qui vous ont un petit peu stressé, qui, presque, qui vous donnaient de l'urticaire quoi ? Ah ouais, mais là je ne citerai pas dedans, mais il y en a qui m'ont saoulé. Vivian, je tente hein. Ouais, bien tenté, voilà. Parce que c'est vrai qu'il était dans un rôle, mais il le faisait tellement bien qu'il m'a gonflé, mais d'une force incommensurable. Il y en avait un aussi, à la base plutôt des gentils garçons, il y a aussi l'enfermement, je leur donne beaucoup d'excuses. Bien sûr. Qui était indiscipliné. Dès qu'il fallait faire un truc, non, je ne veux pas le faire à la voix. Et j'avais découvert un truc, c'est qu'il aimait, il était passionné de foot. Il avait failli devenir footballeur professionnel. Et c'était donc à l'époque normale, c'est-à-dire on était. Et pendant le mois de juillet, je ne sais pas si tu t'y connais en foot, mais c'est ce qu'on appelle la période des transferts, où les clubs rachètent des joueurs. À les mercato. Le mercato, exactement. Et donc, normalement, on ne leur donne aucune information. Mais lui, je faisais venir au confessionnal et je lui donnais les transferts. Et comme ça, c'était la carotte. Je le tenais avec les transferts. Est-ce qu'il vous arrive de les rencontrer, les candidats, à la fin du programme ? Oui. Tous ou certains uniquement ? En principe, je sélectionne un peu. Mais bon, il y a ce qu'on appelle la fête de fin de tournage où tout le monde se retrouve parce que c'est quand même une aventure pendant trois mois. Et là, oui, en principe, je les vois tous. Vous avez des petits chouchous pendant l'aventure ? Oui, tous les ans. Quels ont été les candidats que vous avez le plus appréciés ? Alors, je me souviens particulièrement de Jonathan en saison 3. Oui. C'est même un des seuls avec qui j'ai été dîner en ville après l'aventure. Je me souviens de Juliette. Ça devait être la saison 4 ou 5. Je me souviens de... Non, puis il y a des gens que j'aime bien. Là, par exemple, l'année dernière, le gang des Marseillais. Là, les 4 Marseillais qui d'ailleurs se sont retrouvés tous les 4... Loïc, Émilie, Rémi et Jonathan. Oui, bravo. Mais vous avez des notes que j'ai pas... Pas du tout, je l'ai pas celles-là. Et eux, c'est vrai que j'avais un bon feeling avec eux. Jonathan me faisait beaucoup rire. Oui, oui, il y a tous les ans. Bon, ça n'influe pas le jeu. De suite que les gens se rassurent, ça n'influe pas le jeu. Mais c'est vrai qu'il y a des gens avec qui je préfère me retrouver en tête à tête au confessionnal qu'avec d'autres. Oui, forcément. Mais après tout, c'est comme dans n'importe quel travail. On a des gens qu'on préfère me voir. Exactement. C'est la société, c'est les êtres humains, c'est... voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...